Bonjour à tous, c'est Cécile Descrapides et de Cécile pour vous montrer rapidement l'album Mulan que j'ai fait avec les papiers de la boutique de papiers digitaux d'Odile. Elle a de magnifiques papiers, je m'éclate à faire des albums avec les siens, avec ces beaux papiers, avec ces belles créations. Je vous montre ce que j'ai fait avec l'album Mulan. Je rappelle que l'album Mulan, c'est exactement le même album que l'album Stitch. J'ai juste rajouté des emplacements photos supplémentaires. Donc cet album, si l'album Stitch vous avait plu, vous pouvez suivre ce tuto Mulan avec les papiers Stitch pour avoir le même rendu à peu près, puisqu'il y a quelques emplacements en plus, que la vidéo qui vous avait plu auparavant avec l'album Stitch. Donc là, c'est 60 photos 9 par 13. Donc, j'ai utilisé 25 feuilles noires maximum à 4 trophées de 110 grammes. 6 à 7 feuilles de papier pollen Cassis, qui est le violet ici. J'ai pris les déco là, viennent de chez Action. J'ai utilisé des dailles de mots que j'avais. J'ai utilisé du Glossy Accent pour faire ressortir le côté brillant des fenêtres et des fleurs de cerisier, de la bouche et des yeux de Mulan. Ici, je suis venue simplement avec une attache parisienne mettre ensemble un petit die-cut et des rubans et je suis venue coller avec ma colle scotch. Je vous montre l'extérieur déjà du coup de cet album. Les papiers sont vraiment beaux, je me suis éclatée à le faire. Donc ici, hop, on tourne, 2 photos, on ouvre. On peut mettre de 6, 3 photos de chaque côté ou 4, donc de 6 à 8 photos. Ici, on ouvre, on a une cascade, voilà, avec bien les papiers motifs en continuité, donc 13 photos. Ici, on ouvre avec un aimant et un montage de die-cut de la collection d'Odile. Donc, on ouvre et on a 2 emplacements photos là, plus 6 emplacements photos ici. Je suis venue utiliser la pochette qu'il y avait dans cette collection. Donc, je rappelle que tous mes fichiers die-cut, papiers redimensionnés, etc. seront disponibles dans un kit spécial tuto de Cécile sur la boutique d'Odile. Donc ici encore, 4 emplacements photos. Donc, je n'ai pas mis de flip, parce que certaines personnes me disaient qu'ils avaient du mal à trouver les flips. Donc, je vous ai montré dans cet album le système avec juste des die-cut et des attaches parisiennes. Donc, le cadre, vous allez apprendre à faire un cadre pour n'importe quelle dimension de photo. Ensuite, j'ouvre. J'ai donc 6 emplacements photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 5 si on fait du journaling ici, par exemple. Ensuite, donc, on tourne ici. On a un emplacement photo. Si on veut, on pourrait même en mettre une autre ici qui serait cachée par celui-ci, plus 2 autres. Je rappelle que toutes ces formes circulaires, il se peut que mes photos, je les découpe en forme de cercle pour venir les mettre à l'intérieur. La mettre à l'intérieur. Ensuite, j'ouvre. J'ai 4 emplacements photos. Et une cinquième ici, éventuellement, que je viendrai coller en cercle aussi. Donc, tous mes petits die-cut comme ceci seront en fichier à découper dans le tuto. Ensuite, ici, on ouvre. Et on a 2 livrets pour chacun, 3 photos, donc 6. 2 tags pour faire éventuellement du journaling. Plus une photo là, éventuellement une ici, si on veut. Là, on peut les mettre dans les deux sens. C'est comme on le souhaite. Et on ferme. Une image vaut mieux que 1000 mots. Je trouvais ce message sympa, voilà, porté par l'image de Mulan. Donc là, ça sera une photo peut-être qui en dit long par rapport au message. Donc, clic, clac. Hop, clic, clac. Deux photos supplémentaires. Voilà pour l'album Mulan. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira et que ça vous donnera envie de faire le même. Soit en format Mulan ou soit en format stitch. Comme je vous l'avais présenté au tout début de la création de ma chaîne. Et bien, en tout cas, je vous dis à bientôt. Bye bye.